Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe. Bonjour Anissi Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors avec l'envolée du prix de l'essence, on est tenté de se tourner vers l'électrique, mais il y a toujours cette peur de ne pas trouver de borne de recharge. La solution pourrait venir des voitures solaires. Il y a de premiers modèles qui arrivent sur le marché. Et puis avouez que ça fait rêver, on se gare, on roule et la voiture se recharge toute seule, en permanence, avec le soleil. Alors jusqu'ici c'était complètement utopique, mais deux modèles seront commercialisés dans les prochains mois. Il y a d'abord la Lightyear 0, elle vient des Pays-Bas, son toit, son coffre, son capot avant sont entièrement tapissés de panneaux solaires. Et les chiffres, il faut carrément tourner la tête, plus de 700 km d'autonomie. En la laissant une heure au soleil, on gagne 12 km d'autonomie à toutes les heures. Donc on pourrait rouler tout un été sans la recharger si on ne fait que des allers-retours, travail, domicile. Le deuxième modèle vient de Californie, de chez Aptera. Et là, c'est une autonomie record qui est annoncée, 1600 km d'autonomie. Tout ça grâce à un design ultra léger à trois roues qui fait davantage penser à une soucoupe volante qu'à une voiture. Ce sont des chiffres constructeurs que vous nous donnez, ou bien c'est validé par un organisme indépendant ? Non, non, c'est des chiffres constructeurs. J'imagine qu'ils ne prennent pas en compte l'ombre des arbres, des bâtiments, les aléas de la météo. En plus, on se garde dans les parkings ou dans des garages qui sont fermés. Donc la voiture aura rarement un plein soleil. Donc il faudra probablement diviser tous ces chiffres par deux. Mais ça reste quand même impressionnant. Entre 400 et 800 km d'autonomie, c'est déjà mieux que les chiffres souvent gonflés des voitures électriques actuelles. Oui, alors imaginez, vous roulez dans le nord de l'Europe en hiver. Voilà, en plus. C'est compliqué. Ça va coûter cher, ces voitures solaires ? Oh oui, 250 000 euros pour la Lightyear, 40 000 euros pour la soucoupe volante qui n'est qu'une bi-place. C'est comme une moto. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes conçues en matériaux composites ultra légers, ultra chers, pour augmenter l'autonomie. Alors heureusement, on parle quand même déjà de voitures low cost, notamment d'une citadine à moins de 30 000 euros qui sera proposée par Sono Motors. Et à ce prix, évidemment, il y a pas mal de compromis. L'autonomie, par exemple, n'est que de 250 km. Et la vitesse est bridée à 140 000 km heure pour limiter le poids. Mais c'est une voiture essentiellement destinée à l'autopartage. Ce qui est plutôt malin puisque la plupart du temps, elle va stationner en ville. Du coup, on aura moins besoin d'envoyer quelqu'un la recharger. Ça fera faire des économies aux opérateurs. Merci beaucoup, Anissa Mbila. Europe Matin